Les BMW Série 4 Coupé et Série 4 Cabriolet 2024 ont été annoncés aux côtés des modèles M4 haute performance. Les modifications apportées par BMW à ces modèles de la Série 4 sont relativement mineures mais améliorent l'ensemble du produit à tous égards, y compris la puissance. Vous pouvez repérer les changements apportés à la Série 4 2024 à l'avant, où la voiture reçoit de nouveaux phares à LED, améliorés visuellement et fonctionnellement. Les feux de croisement et de route sont générés à partir d'un seul module LED avec une paire d'unités en forme de flèches pour loger les feux de position latéraux, les DRL et les clignotants. A l'arrière, le quatrième mi-ajour bénéficie de feux arrière laser light, de série sur le M440i et en option sur le 430i, qui utilise des diodes laser pour éclairer les fibres de verre, créant un graphique d'éclairage 3D similaire à celui du M4 CSL. BMW a ajouté deux couleurs de peinture unies et huit couleurs métallisées, dont Cap York Ray 1 métallisé et Vega Red métallisé. De nouveaux modèles de roues sont disponibles, enveloppées de pneus été ou toutes saisons en finition jet black ou bicolore. Une roue BMW individuelle en option est disponible en bicolore midnight gray. BMW ne s'est pas débarrassée de la calandre controversée du 4, mais l'a mise à jour. Le 430i présente une nouvelle structure de calandre en maille tandis que le M440i reçoit désormais une calandre noire très brillante plutôt qu'une calandre gris cérium. Les acheteurs peuvent ajouter un ensemble extérieur M-Carbon qui comprend des coques de rétroviseur en fibre de carbone, des prises d'air et un béquet à lèvres gurnées, M440i uniquement. L'habitacle de la série 4 bénéficie de quelques modifications pratiques, notamment de nouveaux modèles de volant à deux ou trois branches. Ces nouvelles roues sont dotées de boutons lumineux et de palettes de changement de vitesse. La technologie connaît également une mise à niveau grâce à BMW iDrive 8.5 avec Kixolet. Cette dernière version du logiciel facilite l'accès à la climatisation et aux autres fonctions d'un faux divertissement. Les sièges sport sont livrés de séries, recouverts de cuir sans satèque perforé ou de cuir Vernasca en option. Les sièges du M440i bénéficient d'un renforcement plus agressif et ressemblent désormais à ceux que vous obtenez dans un M4 de base. Sous le capot, la série 4 continue d'utiliser des moteurs familiers avec quelques améliorations notables. Le moteur turbo compressé à quatre cylindres B48 de la 430i est désormais doté de la technologie hybride légère de 48 volts, améliorant des éléments tels que le système StopStar. Les puissances sont inchangées, toujours évaluées à 255 chevaux et 295 LBP grâce à une transmission automatique à 8 vitesses. Quant au M440i, il bénéficie d'un système hybride léger avec un BOS de 11 chevaux, augmentant la puissance totale à 386 chevaux cette année contre 375 l'année dernière. En fait, il était autrefois capable d'en produire 382 au total, mais la différence ne pouvait pas être prise en compte car la puissance de l'ancien système de courroie du générateur-démarreur ne pouvait pas être déployée pendant plus de 10 secondes au total. Maintenant que le B58M HEV est devenu un générateur-démarreur à ville-brequin, la puissance peut être officiellement reconnue. Il obtient également une forte augmentation du couple, désormais fixé à 398 LBP, contre 369 LBP, et BMW affirme qu'il est plus efficace que jamais. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que nous avons attaché notre équipement d'essai à un coupé M440i, ou à un 430i test de rêve. A l'époque, nous voyions 100 km par heure en 3,8 et 5,2 secondes, respectivement, dans les véhicules de l'année modèle 2021. Bien que dans l'ensemble, cela n'ait pas beaucoup changé depuis, de nombreuses révisions du groupe motopropulseur et l'ajout d'un système électrique hybride O2 ajouteront certainement un peu d'immédiateté au démarrage, ce qui devrait se traduire par une amélioration des performances. Nous mettrons à jour cette histoire lorsque nous testerons les groupes motopropulseurs révisés. Les estimations d'économie de carburant de l'EPA pour la série 4, 2024 ne sont pas encore disponibles, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'elles s'éloignent trop des estimations de 2024. L'EPA a fixé la consommation du coupé 430i à 4 cylindres, 2023 à 42 km pour gallon en ville et à 60 km sur l'autoroute. L'ajout de la transmission intégrale à l'équation fait chuter ses chiffres à 38 et 55 km pour gallon, respectivement. Le M440i à 6 cylindres est évalué à 33 km pour gallon en ville et 50 km sur autoroute. Il convient de noter que le 430xDrive 2024 a renvoyé 55 km pour gallon sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 300 km et 120 km par heure. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la série 4, visitez le site web de l'EPA. Aucun chiffre de performance n'a été publié pour l'un ou l'autre modèle, mais nous nous attendons à ce qu'il reste relativement inchangé. Les deux modèles sont disponibles avec propulsion arrière ou transmission intégrale X-Drive en option. Le coupé BMW 430i 2025 commence à 50 700 $, une légère augmentation par rapport au prix de 50 000 $ du modèle 2024, mais c'est suffisant pour pousser le prix de départ au-dessus de la barre des 50 000 $ pour la première fois. L'ajout de X-Drive porte le prix à 52 700 $. Le cabriolet 430i est nettement plus cher. A partir de 58 700 $ ou 60 700 $ qu'elle teste drive, vous devrez décider si la capote rétractable vaut 8 000 $. Si vous voulez le coupé M440i plus puissant, le prix commence à 64 500 $ 66 500 $ pour X-Drive. Le cabriolet M440i conserve la prime de 8 000 $, à partir de 72 500 $ 74 500 $ avec test drive. La BMW série 4 2024 sera mise en vente en mars 2021. La BMW série 100 $ actualité de ley film est laшее que le dégue. Leτάz ce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501